Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Inker, on est parti dans le cast de la grande finale du tournoi de l'alpha de Marvel Raiball avec un cash prize on le rappelle et on ne retrouvera pas l'équipe de Sinatra collue sur laquelle j'avais misé et on va retrouver l'équipe avec TTK, LJP, NUK, Harvey, Vaini et Ant qui est l'équipe des mutants qui a joué dans le match que je vous ai montré, l'un des plus beaux matchs e-sport de cet alpha et ici on a l'équipe des NTMR Maniax, je crois qu'ils s'appellent comme ça, non Cagnax pardon, Cagnax et dans cette équipe il y a Pella, River 084, Frost, Cold, Dust et WSPS et c'est parti les petits potes à la compote, on va se mettre sur Ant au début de cette game et on va caster le BO7 en intégralité puisque c'est un best of seven, la première équipe a 4 points comme ça on aura un petit souvenir de cette alpha que j'aurais vraiment ultra kiffé on a le TP dans le dos mais finalement on ne va pas forcément l'utiliser le shot dans la tête sur là et là pour mettre la pression et là, le pauvre Punisher on réussit à prendre double kill, on utilise l'escape sur soi pour temporiser on va avoir sans doute le Rez qui a été utilisé de roquette sur le joueur de Punisher d'abord on réussit à prendre le kill sur Dust, on est en supériorité numérique on peut essayer de prendre le kill sur Groot, c'est très bien joué de la part devant le Punisher qui est là-haut, on va essayer d'aller le chercher mais le joueur de Ella en face qui contre le Punisher qui essaye de jouer aux pompes on met le sort, la brutalité du pompe de Punisher on essaye de mettre des dégâts dans le bac, on a eu l'huile de roquette pour le tenir l'util de roquette qui a été claqué du côté de l'équipe des mutants les deux ulti Punisher qui sont claqués, l'ulti Groot qui va pas passer les deux ulti Punisher qui font le café, les gros dégâts l'ulti sur les deux joueurs, est-ce que ça va permettre de faire la différence ? Oui, qui réussit à prendre un très bon kill et l'ulti du Dr Strange cette fois-ci c'était peut-être pas le meilleur ulti mais c'était un Loki qui s'était transformé c'était l'ulti de Frost je pense qui l'a utilisé pour pouvoir temporiser il ne reste plus qu'une minute 53 pour essayer de push au niveau des ultis on a claqué beaucoup de choses on met le mur, qui sécurise encore un kill les énormes dégâts ici claqués sur le Groot il peut strictement rien faire Ant qui tombe on a un raise qui est disponible Harvey qui va réussir un raise Ant donc c'est bien ce que j'avais dit le dispositif de roquette qui fait le café ils sont toujours tous là il ne reste plus que seulement 1 minute 20 pour push et on a l'ulti de Dust qui va être sans doute très très important sur cette situation le Dr Strange qui prend très très cher il n'a plus de chill l'ulti de Punisher qui est claqué dans l'équipe adverse plus l'ulti de roquette c'est dur pour Strange Strange qui tombe on raise instantanément grâce au raise de roquette il faut essayer de passer dans le dos et claquer un bon ulti c'est parti ouais ça n'aura pas servi à grand chose malheureusement on réussit à prendre le kill sur le joueur de Strange TTK qui sécurise le kill ensuite sur reverse oh c'est dur il ne reste plus qu'une trentaine de secondes on a l'ulti du côté de Kale on peut peut-être faire quelque chose avec l'ulti Punisher on a l'ulti Groot on va voir mais la situation peut peut-être se boubler qui est TTK qui peut peut-être jouer agressif il reste 11 secondes TTK pourrait placer un bon ulti avec son strain l'ulti Punisher c'est parti on détruit le wall on a réussi à prendre un kill du côté de Hunt mais derrière reverse prend le kill sur le à ressusciter ça ça est là derrière TTK qui a claqué son ulti mais c'est insuffisant on réussit à prendre le kill l'ulti mate de Rocket qui a été claqué mais qui ne changera rien on a pris la supériorité numérique on est obligé de fuir du côté de Groot est-ce qu'on pourra aller chercher une retouche en tout cas on essaye d'y aller le Rocket qui meurt l'ulti de Hunt qui a été claqué mais qui ne fera pas grand chose les têtes et boum l'ulti qui se termine de Ella et on réussit à aller chercher les 2 minutes 30 supplémentaires putain c'était inextrémiste c'était très très chaud ouf très très agressif ici de la part du joueur de Punisher on détruit les bâtiments pour pouvoir les empêcher de s'en servir en défensif allez on va se remettre sur le joueur de Ella ulti de Rocket qui a été claqué des deux côtés on essaye d'aller chercher les dégâts sur le joueur de Punisher très bonne tête ici placée on réussit à prendre 3 kills il y a eu un raise bien joué on prend le kill sur Doctor Strange on prend ensuite le top on a derrière Ant qui essaye de se faire oublier pendant ce temps là le payload push on sait qu'il y a une Ella dans le back il faut faire attention le duel ici on n'a pas besoin de tenter le duel donc on ne le prend pas Loki qui utilise son chip sa TP dans le back ulti de Ella pour zoner les gens qui ont passé dans le TP ça va faire très très mal sur le Rocket bien sûr qui ne peut pas reste de son propre reste double kill ici de la part de la Ella le triple ici bien joué allez 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 il faut réussir à tuer là des gens on réussit à prendre des kills c'est pas assez on va pouvoir récupérer la minute 30 supplémentaire c'est fait donc le premier point c'est 2 minutes 30 le deuxième point c'est 1 minute 30 waouh les gros dégâts ici qui sont calés ça fait mouche et c'est on retrouve les mêmes un peu les mêmes spécificités qu'Overwatch c'est à dire que on peut galérer à prendre un point et ensuite ça passe assez facilement bien joué de la part des des MTMR on se sert des petites fenêtres créées par les bâtiments pour pouvoir aller chercher des shots c'est assez rigolo petit punisher des deux côtés non que d'un côté de l'autre côté il ne l'a pas encore des gros dégâts on shield pour le punisher derrière la Ella qui claque son ulti et Hunt qui va mourir l'ulti de Doctor Strange en face les gros dégâts le punisher là on a perdu le fight autant aller sur le point et accepter de mourir il reste 55 secondes c'est très difficile de push la fin de ce point mais on a l'ultimate on a Frost qui a son ulti avec Loki oui il y a un bug on le voit pas on le voit pas c'est bizarre on va pas se mettre sur lui alors on va se mettre sur le le petit rocket des familles le petit rocket des familles on a l'amplificateur qui a été claqué ulti punisher en face ulti de Groot également ça bloque tout le monde mais ça tient ça tient ça tient ça tient on a perdu quand même deux joueurs on a Rez Dust on a Respe là de l'autre côté bien joué bien joué et là qui met pas mal de dégâts Rocket qui jouent à Ilbot on va essayer d'aller faire le ramasse-miette et d'aller récupérer le kill attention il va falloir une dernière retouche on est en overtime vite 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 il faut aller sur le point on met le reste pour les empêcher de sortir par là c'est malin c'est malin c'est malin on ne peut pas sortir du spawn et oui ça c'est l'un des gros trucs de la fin de push sur cette map c'est qu'il y a que deux sorties alors que très souvent dans le jeu il y a trois sorties et donc forcément le portail de Strange si vous le mettez d'un côté et que vous le fassent sortir de l'autre les adversaires peuvent tout simplement pas sortir donc voilà très bien joué pour réussir cette fin de push je pense que c'est une mécanique qu'on verra encore dans ce match allez on est parti on reprend le rythme du game et cette fois-ci c'est à l'équipe des mutants de push avec TTK et son Strange on va se mettre sur le punisher le Groot qui prend si cher avec balle infinie on détruit très très vite les murs de Groot les gros dégâts sur le Groot mais qui ne tombe pas il arrive à tenir on met le sort de Hella pour essayer de ramener les gens dedans mais ça passe pas c'est là que vous voyez à quel point le mur de Groot meurt tombe très 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 vite les dégâts sur le Strange on prend gros dégâts en haut mais ça temporise bien avec le Loki qui soigne Cal Capri qui est sur Ant donc ils ont perdu l'heure et là et elle n'apparaise parce qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre qui avait du reste je suppose on utilise le Shift ok du côté de Loki on utilise le Shift donc on sait qu'on ne peut pas mourir balle illimité l'ultimate de Strange qui est plutôt bon et qui va permettre de récupérer un kill mais le Punisher est instantanément en raise par roquette et la punition sur le Punisher de l'équipe adverse Groot qui claque son ulti mais très bon shield de la part de Strange on prend le kill derrière on sent qu'ils sont extrêmement solides le Loki qui s'était transformé en Punisher c'est ça ? je suppose que c'était ça ? oh il y a eu un raise il y a eu un raise il y a eu Ella qui a raise son Loki on réussit à prendre le ki sur Elle et là c'est boum ça se déroule très très bien pour l'équipe des Mutants le Strange qui prend le top avec le Groot on essaye de tuer la Elle on n'y arrive pas elle survit les gros dégâts on détruit les illusions de Loki on va se remettre sur Ant bien joué le kill on claque l'ulti pour temporiser c'est bien joué pour ne pas mourir ça va être dur à la retombée il se TP pour essayer de survivre il s'est fait suffisamment il ne mourra pas là dessus il a trop bien joué et bien joué les heals aussi ce que tu peux faire quand t'as une Elle qui a 5 HP comme ça tu mets une illusion de Loki et tu mets le shift quand elle retombe comme ça elle ne peut pas mourir on prend le top non on ne prend pas le top finalement le shot sur Doctor Strange il est très très low on fait tomber les illusions de Loki le Punisher qui se barre on fait tomber le bâtiment le Loki le Loki attention on a le pack de soins trop très bonne utilisation du TP pour aller chercher le pack de soins c'était magnifique allez on va bloquer bien joué on se TP attention le Punisher qui a claqué son utilisation ça y est c'est fini le fameux pompe face au shot de Ella la récupération du pack de soins il galère il reste instant on a réussi à caler le push bon là faut se barrer on va prendre un kill de plus c'est bien joué bam le Punisher qui tombe le Rocket qui meurt également et ça va il leur reste 3 minutes 50 ils ont vraiment très 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 rapidement l'équipe des mutants là on rappelle le mur est complètement destructible on peut l'enlever le shot sur Punisher la pression on TP dans le back on TP pour mettre un ulti on counter derrière oh les gros dégâts là ils sont fait avoir ils ont pas entendu l'ulti Ella 3 kills pour Hunt là dessus il va mourir mais c'est pas grave il les reste par son Rocket faut aller chercher la Ella bam c'est fait ouais ça va quand même réussir à temporiser il y a le pack de soins qui est pas loin oh là là l'agressivité ici sur le Loki alors qu'il y a de temps qui arrive sur ton cul le shift très très bien placé par Harvey qui va faire complètement la différence souvent les joueurs fuient quand ils se rendent compte que leur push ne va pas passer grâce au shift de Loki on réussit à prendre un kiss sur Ella et il n'y aura pas de reste cette fois-ci ça permet quand même à l'équipe de push on essaye d'aller chercher le Strange oh putain l'ulti de Rocket plus l'ulti Punisher ça fait d'énormes dégâts on fait tomber la pierre de Loki c'est pas facile on va quand même essayer de flanquer non ah la fin de push la fin de push c'est difficile on perd malheureusement et là il reste plus que 2 minutes sur cette map on peut vraiment réussir soit à bien défendre au départ puis ensuite se faire full push quasiment et soit on peut tout simplement push énormément au début et sur la fin galérer comme c'est pas possible oh la la ils ont joué trop agressif et ils s'ont fait punir il y a eu un très très bon ulti de la part de Strange je crois le petit Rocket qui spam derrière Ela qui arrive on va essayer de passer par dessus pour essayer de choper la Ela la Ela qui utilise son escape à son tour pour rentrer dans le spawn et elle a pas le temps le petit Punisher qui a été claqué on claque l'ulti pour être sûr de pas trop prendre de dégâts et zoner ça force le focus aussi de Punisher sur le truc on zone sur la fin c'est bien joué on réussit à prendre 2 kills Ardrey qui fait la différence avec tout simplement un Loki transformé en Punisher sur la fin ah ouais le Loki qui peut doubler l'ulti RA ou doubler l'ulti Punisher ça fait vraiment d'énormes dégâts et on a 2 minutes 12 pour l'équipe des mutants et 1 minute seulement pour l'équipe des NTMR Kagnac pour cette première map de ce BO7 et comme vous le voyez c'est assez serré et les deux compositions sont identiques pour le moment les gens ont décidé de se jouer ce genre de compo qui est sans doute plus facile à jouer qu'une dive même si je pense qu'il y a des compos dive qui peuvent être forts mais c'est pas facile à maîtriser on le sait on pourrait faire jouer là c'est l'équivalent d'une composition POC on a le on met le dispositif comme d'hab ici c'est généralement une très bonne position et cette fois-ci c'est l'équipe des mutants qui doit défendre balle illimité on met beaucoup de dégâts on prend le top ici on rejoint le Strange qui crée de l'espace pour son punisher c'est propre c'est bien maîtrisé je crois qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble c'est de punir le Strange qui est trop avancé le Rocket là peut-être Rocket qui tranchait Rocket qui tombe bien joué Lucky sur Nook parce qu'on rappelle Rocket est une cible très importante dans cette combo puisque c'est la seule qui peut pas ressusciter voilà parce que la Nook a ressuscité Vainy alors que Nook est pas là c'est bien joué on va prendre le top et on peut peut-être essayer d'aller chercher en dessous là et là bam c'est bien joué l'ulti derrière pour assurer le push oh on a perdu malheureusement le Punisher mais il va être 13 il avait mis le reste juste devant il est remort juste derrière l'ulti Punisher ça passe pas non plus et ça va push je suppose oui ça push là vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure où ils avaient galéré au début et là ça se passe nickel là on a la petite fenêtre qui est important à connaître et on a Ant qui essaye de défendre et c'est parti on a un TP pour essayer de revenir un petit peu plus vite on essaye d'avoir la ligne ici mais attention on est assez statique on a pris cher quand même du côté de WSPS ça fait mal sur le Strange on essaie de détruire son Shield oh là là c'est le rouleau qu'on prétend Pella qui fait double kill on fait tomber des illusions de Loki attention Ella qui prend cher mais ça tient bon on a le reste de Rocket qui a été mis à droite il pourra pas être détruit on va pouvoir wall ça push beaucoup trop vite cette fois-ci pour l'équipe des Kanyaks l'ulti de Groot l'ulti de Ella les deux ultis Ella ont été claqués on essaye de burst le Groot le Groot qui va mourir et le payload qui va push il y aura personne qui conteste ils sont dans un overtime interminable là on va prendre le kill sur la religion de Loki ça vaut pas forcément trop le coup de la détruire oh il y a Khal qui est buggé non moi j'ai cru qu'il était buggé non c'est vrai non non pas du tout il était peut-être buggé pendant son outil je sais pas ulti punisher en face ça va faire mal avec le shift de Loki qui a été claqué pour être sûr qu'on puisse pas contrer balle illimitée de gros dégâts qui ont été mis côté TTK oui on va réussir il y aura peut-être à défendre ici oui c'est bon ça défend c'était chaud du cul ils ont vraiment push très très loin les joueurs des Kagnac et c'est au tour des mutants de essayer de faire mieux ils ont 2 minutes 12 pour essayer de faire mieux sur cette attaque hop on avance un petit peu boum allez c'est parti on va se mettre sur Ant parce que et là c'est toujours un personnage qui généralement soit flanque soit est assez loin donc on voit généralement ce qui se passe désolé si vous êtes main support et que je me mets pas sur Rocket et Loki même si je suis un main support je trouve ça pas forcément très intéressant regarder les supports actuellement dans le jeu et puis les tanks généralement sont trop devant donc on voit pas assez ce qui se passe et je contrôle pas assez le mode spectateur pour mettre une caméra au dessus pour qu'on voit tout le jeu et encore pour les débutants ça c'est compliqué de voir le jeu comme ça faire généralement voir la vue d'un joueur il va passer sur le côté Ant il va avoir cette ligne là qui est vraiment pas mauvaise mais il faut qu'il fasse attention au Strange quand même un personnage qui fait mal les gros dégâts les gros dégâts de Hela on rappelle que c'est un tank Strange oh la 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 il l'a écrasé complètement Dust là il envoie les piques le Punisher qui vient de chercher Mankis bien l'escape pour essayer d'aller chercher le heal Kale est en difficulté Kale faudrait venir le chercher Kale est tout seul là il faut aller tuer ce Punisher oh bien joué le kill Kale qui fait un kill on reste derrière on récupère c'était très bien joué Kale qui s'est fait tuer par Nuk après mais ça a mis trop de temps on reprend le top on va pouvoir taper dans le back sur le Loki le Loki a utilisé son shift le Dr Strange qui vient zoner ulti roquette bien joué on prend un bon qui est sur là et là est-ce qu'on va pouvoir semi-flanquer en passant par là voilà oh le shot dans la tête sur le Loki oh ça fait si mal bien joué et ça va permettre le push Kale qui euh SJ Kale qui va aller se faire dès les kills malheureusement par SJP et on push les amis il reste 40 secondes 40 secondes plus l'overtime oh le roquette oh les shots très clairement le meilleur joueur de Hell il est très très chaud il met beaucoup de shots bien joué avec le burst de Dr Strange la puissance du combo des deux c'était TK qui récupère les deux kills à chaque fois on peut semi-flanquer en prenant le top ici là voilà du côté de Hand d'avoir une ligne il va essayer de se faire oublier ils se disent peut-être qu'il va TP qu'ils vont TP donc voilà ils vont TP c'est pour ça qu'il est revenu c'est tellement bien c'est tellement intelligent ils se sont doutés qu'il allait TP le roquette qui va prendre très cher roquette qui est dans la merde roquette qui dash une fois là où roquette qui s'en sort non qui va se faire finir par le dernier kill c'est dommage de la part de reverse s'il n'était pas loin de réussir à survivre on va aller tuer le deuxième healer c'est fait derrière l'util de Ella qui est claqué on va réussir à prendre le kill attention on est en overtime il ne faut plus mourir si on veut gagner et oui on réussit à tuer tout le monde du côté de Harvey là très solide sur son roquette et les petits potes à la compote on va aller chercher le puntos mais il faut encore push il faut encore push si on veut gagner la game et maintenant non overtime s'ils perdent un fight les joueurs des mutants c'est fini oh le burst oh le burst sur 4 quelle erreur quelle erreur ici du pudisher qui se fait délai gros gros délai kill là dessus en plus il ne peut pas être S par roquette parce qu'il n'avait pas encore mis son dispositif je suppose un coup dur coup dur ici parce que là on est en infériorité numérique donc on ne peut pas vraiment trop défendre le petit roquette qui a été claqué on va essayer d'aller chercher le duel le duel entre les deux et là c'est chaud le kiss sur le joueur de Groot oh le duel le duel au sommet on va pouvoir aller chercher le pack de soins arriver dans le dos sur le Loki derrière le duel face à pudisher ça passe derrière le kiss sur là et là qui se cache derrière le poteau et boum le tir dans la tête et ça va faire la différence permettant aux mutants de gagner cette première map très bien jouée de leur part et bien on se retrouve tout de suite pour la deuxième map de ce BO7 deuxième map et ça sera du capture de points c'est parti les petits potes à la compote on commence direct par un TP de TTK et comme d'hab on va rester sur la Hela de Hant que j'aime beaucoup le TP également de l'autre côté pour prendre le top l'autre côté de la map alors ce qui est rigolo avec les TP c'est qu'on perd le côté où est notre spawn moi ça m'arrive de plus savoir quel côté est bon spawn oh le très labo très bonne tête ici sur le joueur de Hela Rocket qui prend très très cher mais Rocket qui survit c'était chaud du cul on est en train de caper le point faut pas laisser le point être capé bien sûr faut tout contester quitte à mourir on est en train de caper du côté de l'équipe bleue le duel face à Hela on a l'illusion de Loki on veut essayer d'aller chercher la Hela j'ai l'impression côté Hant la tête et le cul voilà le côté très flanqueur de la part de cette Hela qui est très impressionnant à voir il y a beaucoup de Hela qui restent statiques qui jouent les snipers lui il joue très agressif et ça paye genre il n'y a personne qui ping la position de la Hela c'est assez étonnant parce qu'ils ont gagné le fight donc c'est vrai qu'ils se disent bon bah vu qu'on a gagné le fight mais ils oublient que Hant a tendance à toujours jouer trop agressif et là vous voyez le côté destructif de la map qui se retourne contre le joueur où tu crois que t'es un cover mais en fait tu ne l'es pas du tout c'est génial vraiment cette notion là dans le jeu change vraiment pas mal de détails dans le jeu où tu vas croire que t'es cover mais tu ne l'es pas du tout et tu as tendance à oublier exécution le petit punisher bien évidemment dans le back avec le shift qu'a été mis pour assurer transformation en requête pour mettre un deuxième amplificateur et mettre un raise un double raise bien sûr très bien joué de la part de Harvey et on réussit à prendre double kill Harvey qui aime bien se transformer en requête puisque souvent on voit les kills qu'il les prend avec requête pour avoir le double raise et une notion très rigolote de Loki transformé en requête c'est que quand Loki se transforme en requête qui pose le raise et que Loki meurt pendant qu'il est encore requête il les reste par son propre dispositif et après il disparaît donc c'est très fort de se transformer en requête quand on est Loki c'est parti on va essayer d'aller chercher les dégâts sur la et l'adverse le docteur Strange qui a essayé de tuer mais qui n'a pas réussi on prend le pack de soins il est incroyable sur la mémorisation des packs de soins à quel point il se sert des packs de soins pour aller chercher il va aller chercher restez pas très loin de ce pack de soins pour être heal dans quelques secondes là pour le moment il faut jouer safe ah il a oublié le pack de soins aller chercher maintenant la game est pas facile mais on a le point le contrôle du on a le contrôle du point on a le shift qui a été utilisé du côté du Loki l'ulti de roquette encore une nouvelle fois et l'ulti punisher on va essayer de flanquer le roquette roquette qui dash roquette qui se rend pas compte qu'il a une est là sur la gueule c'est chaud on se tp mais ça suffira pas on va mourir ici du côté de hant ça peut pas passer à chaque fois bien évidemment il faut que la team soit solide de l'autre côté et là l'équipe était morte le temps qu'il a flanqué c'est aussi pour ça que c'est toujours difficile de savoir quand flanquer parce que des fois t'as ton équipe qui va mourir parce que tu flanques l'ulti de Groot qui est très très bon pour essayer d'aller chercher du délai kill on réussit à prendre le kill sur Pella et comme d'hab là et là qui fait la différence double kill et là réussit à faire raise Harvey avec le kill qu'il a pris avec sa ELA parce qu'on rappelle que ça raise Loki le 2R très très propre ici il mystifie il a complètement outplay plusieurs fois la ELA adverse et ça va faire la diff 1-0 pour l'équipe des mutants allez on est parti on est maintenant sur l'Odin les archives d'Odin et on va comme d'habitude avancer un petit peu au départ hop c'est parti hop on avance c'est parti le portail qui a été mis de la part de Doctor Strange pour arriver généralement au top dans leur dos très rapidement enfin à table dans leur dos à leur top en fait pour pouvoir les bloquer ici et là on voit la force de Strange avec cette mécanique de auto bouclier auto le TP dans leur dos l'ultime mec est bien géré magnifique complètement nullifié l'ultime Strange oh ça va faire mal quand même là par contre l'Uti l'Uti de là et là on essaye de faire tomber l'Uti de là et là adverse de mettre de bons dégâts l'Uti de Groot qui a été claqué on essaye d'aller chercher là et là de Hant mais c'est encore Hant qui gagne le duel par contre il va se faire tuer derrière Harvey a pris Kiss sur Frost et on a Reverse qui essaye de tenir son tank le Rocket qui temporise mais là c'est trop dur on va malheureusement perdre Dust Dust qui va mourir et qui est Rez instantanément par le dispositif vous l'avez compris on va se remettre sur Hela désolé je ne gère pas encore parfaitement le mode spectateur c'est la première fois que je fais du Cast eSport sur ce jeu hop on a le Dr. Strange qui zone complètement le Punisher et Punisher qui se fait avoir bien joué et Hant comme d'habitude monstrueux oui oh là là et c'est dans la tête messieurs dames c'est dans la tête ça touche ça touche bien et la sniper on veut détruire ici le top pour ne pas leur laisser la possibilité d'avoir la plateforme ce truc là par contre le détruire je ne suis pas forcément fan des fois les propres healers peuvent se cacher derrière donc ça peut être utile parfois de le laisser après ils ne pourront pas se cacher très longtemps vous l'avez compris alors on joue par contre et la sniper contrairement à d'habitude le petit Punisher qui a été claqué vous voyez à quel point ça repoppe rapidement la mécanique le petit Roquette qui a été claqué dans son équipe paf ça tombe on essaie d'aller chercher là et là le Punisher qui va réussir à tuer Hant bien joué c'est chaud les rouges vont reprendre le contrôle du point avec un bon décal de la part de Kahl on va tuer le Loki c'est fait il peut pas réser là il est mort de toute façon ouf ouf Hant là qui a pris très très cher mais l'important c'était de ne pas mourir il se fait tuer quand même ici par l'autre elle là tomber là dedans c'est pas terrible mais ça va heureusement il a de la verticalité stretch donc il a pu remonter et là le but c'est de bloquer les adversaires oh le Groot oh le Groot le délé qui sur Groot c'est très bon maintenant on a TTK qui est en bas on veut essayer d'aller le chercher du côté de Hela on réussit à prendre TTK c'est bien joué Hant qui est descendu bien joué enjoy l'amplificateur et bien augmentation des dégâts l'ulti de roquette qui a été claqué bas limite le punisher attention ça va envoyer le punisher qui envoie vous oh putain les dégâts quand la perso bouge pas et ça va faire la différence et permettre à l'équipe des mutants de mener 2 à 0 dans ce BO7 aïe 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 on met le rez et 2 à 0 pour l'équipe des mutants on se retrouve pour la 3ème map c'est parti pour la 3ème map de ce BO7 et ça sera les joueurs de ntmr kanyaks qui seront à gauche et les mutants qui seront à droite et ceux qui doivent attaquer ce sont les mutants avec ttk jp nuk harvey vaïny et hant et on est resté sur la même composition vous l'aurez compris on est sur shin shibuya donc shin shibuya c'est une map hybride où on doit caper un point d'abord puis ensuite push un payload il n'y avait pas forcément énormément de map durant cette alpha mais il y en a pas mal qui ont été databiner comme apparemment la base hydra qui sera peut-être la prochaine map du game on va se mettre comme d'habitude sur hant au départ parce que c'est un des joueurs que je trouve les plus impressionnants de cette compétition et on va tout simplement vérifier je vérifie sur mon obs si on est bon et ensuite on va rappuyer sur play c'est parti donc on a on a un tp qui est en train d'être préparé par ttk pour prendre vous le voyez un peu à la même manière qu'ils se sont inspirés de collage et les autres un peu à la même manière on essaye de tp une manière quand même assez safe ne pas être en vision pour pas se prendre un one shot ou quelque chose comme ça et on voit que tout simplement hant se met comme d'habitude dans un petit peu en position ligne assez différente pour essayer d'avoir une sorte de flanking possible il va prendre un petit peu de temps pour décaler il sait où sont les heals mais on le rush du côté de dust on ne veut pas le laisser jouer on sait très bien que c'est le joueur playmaker et ça c'est bien joué bien joué le focus ici on va essayer d'aller embêter côté reverse 94 puisqu'ils sont tous à l'intérieur de la maison il va passer il met le reste tranquillou la boue là-bas pour être sûr qu'il ne soit pas détruit bonne logique ici on utilise le shift et on va broyer les mutants non quoi qu'il y a un utile on n'arrive pas à tenir roquette dust qui fait quand même pas mal de kills ici avec son strange on arrive on réattaque la destruction ici de khal qui va aller chercher un double kill parce que je pense pas que ce strange va être capable de survivre c'est fait bien joué impressionnant impressionnant la défense là des kagnax et on est sur les hauteurs on tient on va retenter une attaque c'est quand j'appuie sur ça fait un screen à chaque fois mais c'est marrant parce que c'est la touche steam alors que dans le jeu ça me permet de cibler hante faire tomber le bâtiment ici peut tomber c'est pas très rigolo le petit punisher qui a été claqué attention au punisher punisher qui fait d'énormes dégâts et qui a détruit littéralement tout le monde là hante qui a été raise instantanément par le dispositif on met les piques ça va exploser ça va faire de bons dégâts cal qui vient essayer d'aller chercher hante dust aussi on tp in là on peut plus faire grand chose grosse grosse def énorme def de la part des kagnax ici ils ont déjà grignoté plus de 3 minutes quasiment 3 minutes à leur adversaire hop le petit dash on reprend la hauteur côté roquette il va y avoir un combo d'ulte quand même il y a l'ulti de ttk qui est dispo je sens que ttk veut nous faire une dinguerie il est où ttk il y a ah c'est l'ulti du strange en face on a counter complètement dust là dessus il n'aura pas été fou dingue c'est l'ulti l'ulti de ella qui est claqué on essaye de la tuer du côté de hante mais c'est pas facile on prend d'énormes dégâts cal qui vient essayer de prendre le kill oh c'est dur c'est dur ce que se prend hante dans cette game après tout ce qu'il a fait dans les deux premières maps là il se fait tuer en chaîne et ça défend il reste plus que 30 secondes 30 secondes les petits potes à la compote pour arriver à réattaquer on a beaucoup d'ulti on a beaucoup d'ulti mais on a réussi à tuer le punisher c'est bien joué c'est chaud Groot qui essaye de temporiser reverse qui a pris le kill sur dust hante va devoir carry des culs il est sur le pack oui le kill sur reverse derrière il claque son ulti on zone les adversaires le strange qui zone complètement l'ulti de ella dust qui prend très très cher dust qui est très très long l'ulti punisher qui a été claqué il connait la ligne de ella ici what the fuck je la connaissais pas du tout ou la panique panique à bord oui le prix il prend le dessus avec un tir dans la tête en plus incroyable hop il se réveille pour cette game le low kick est passé invisible on réussit quand même à le tuer du côté de Vini et ça passe 2 minutes 30 supplémentaires putain c'était chaud encore un shot dans la tête monstrueux hante avec sa aile on grabe pour ramener le Groot et essayer de lui mettre un coup c'est propre allez 2 minutes 10 2 minutes 10 les petits potes à la compote hop grosse def quand même de la part des NTM R Kaniak ils perdent 2-0 on rappelle que c'est la première équipe pas 4 points encore très solide les kills le kill de Ella on a bodyblock les gens c'était chaud pour le Dr. Strange mais il s'en sort les ultis de roquettes qui ont été claqués des deux côtés on met un petit coup des piques à glace les murs de Groot oh l'ulti oh l'ulti mais vous avez vu pendant l'animation l'ulti il prend si cher et on a bien contré encore l'ulti de Dust en fait à trop vouloir claquer un bel l'ulti Strange on finit généralement par ne pas faire grand chose on va essayer d'aller chercher là elle est là qui est dans le bac elle claque l'ulti dans le bac on claque l'ulti pour être sûr de ne pas mourir on essaie d'aller chercher les dégâts sur K alors oui le splash damage qui fait complètement la différence et on arrive à aller chercher des dégâts on va pouvoir gagner les 8 minutes 30 supplémentaires et oui et oui encore une nouvelle fois d'exemple typique de map qu'on arrive à bien défendre au début et puis derrière ça fond ça passe comme dans du gruyère allez le payload qui est encore assez loin l'ulti de roquette qui a été claqué voilà putain de merde mais il est tellement fort il arrive bien à voir où est là et là et à la punir double kill de la part de hante ulti de Groot on passe c'est chaud on prend cher avec l'ulti punisher et on meurt compliqué là de survivre à ça cal cal qui se fait ulti Groot le shield de Dr. Strange aura-t-il suffisant non pas du tout on se fait exploser le cul là et là qui se fait poursuivre par Strange Vaini qui va essayer de prendre le kill sur l'a et là c'est Harvey qui prend le kill sur l'a et là bien joué là on bloque on prend directement le top c'est bien joué exécutionneur encore l'ulti punisher en face avec l'amplification là et là là et là qui s'est fait manger dans ce dans ce BO très clairement pour le moment par hante hante est trop solide regardez il ne le voit pas il ne le voit pas ce joueur de hala c'est trop dur les deux DPS sont morts on va chercher le kill sur Loki on claque l'ulti pour assurer pour taper les tanks un kill de plus on essaye de faire tomber le shield s'est fait et ça passe 33 secondes de la fin 3 à 0 et bah dis donc c'était pas c'était pas dit au départ hante qui s'est fait pulvériser plusieurs fois d'affilé je crois au moins 3 à 4 fois d'affilé au début et comme quoi il ne faut jamais rien lâcher l'équipe du mutant qui va aller chercher le 3 à 0 et c'est maintenant au ntmr cagnacs de 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 d'essayer de faire mieux d'essayer de faire mieux les petits potes let's go allez on va avancer c'est parti allez les autres on va se mettre sur sur cal il va chercher l'armure au départ bien évidemment du dispositif pour monter à 325 pv allez on est parti on met les tp le tp pour le mettre comme d'habitude dans le bac comme faisait l'équipe des pros overwatch on prend ensuite le top ici et on chine il prend très très cher dust là dessus c'est chaud du cul essaye de taper avec les ae le boost pour punisher cal qui essaye d'aller chercher des bons dégâts sur hante mais le kick est pris par ttk le raise instant les dégâts sur les tanks monstrueux pour essayer de faire tomber c'est difficile le contrôle du point est-ce qu'on décide de faire le tour du côté de cal les munitions infinies sur hante le duel trop dur on a le contrôle du point l'ulti de ttk monstrueux qui permet de prendre le kill et cette fois-ci il n'y aura pas de raise grosse défense de la part des mutants maintenant on va aller mourir sur le point du côté de reverse 94 pour regroup avec les copains c'est marrant il lance le sport comme ça pour essayer de toucher quelqu'un de loin pour je ne sais pas si c'est un peu permettre de charger l'ulti l'ulti de Groot qui est disponible l'ulti de Frost aussi on pourrait se mettre un petit peu sur un Loki le gameplay qui est très particulier de Loki mais moi que j'aime particulièrement après bien évidemment là à niveau pro il est surtout là pour heal Rocket c'est un support Loki est un healer dans les games dans les games professionnels le but c'est de tenir cale l'ulti de Groot il met son shift à ce moment là pour ne pas prendre mais derrière il y a l'ulti est là gros travail de la part de Hunt qui fait le café on va essayer d'aller chercher reverse reverse qui tombe grosse grosse défense allez double kill de Hunt et on réussit à défendre on va pouvoir reprendre le top et il reste plus que 1 minute 20 on voit que ce point il est très difficile à push c'est vraiment ce qui est rigolo avec cette pape c'est vraiment le point qui dure à prendre et après derrière ça déroule relativement bien à chaque fois là vous voyez c'est le défaut du TPS le TPS là c'est que les shots ils sont pas métables parce qu'en fait on voit pas qu'on va mettre le shot dans le mur c'est le seul petit défaut du TPS je trouve sur ce jeu c'est qu'avec Rocket on a tendance à mettre des balles dans le mur des balles dans le mur etc donc il va falloir connaître au pixel perfect les shots qui ont tendance à passer et les shots qui passent pas on reprend le top du côté de Hunt on essaye d'aller chercher là et là là et là qui claque son outil l'objectif c'est bien évidemment d'empêcher là et là de servir de son nul mais on ne peut pas parce qu'il a directement zoné et là le fight est perdu malheureusement on va venir le chercher et ça va être très dur mais il réussit quand même à prendre un kill avec la sphère rigolo il n'y aura pas de retouche possible et l'équipe des Kagnacs qui va aller chercher le point et récupérer les 2 minutes 30 supplémentaires donc assez similaire aux mutants comment ils avaient galéré à caper le premier point les bons dégâts sur Groot Groot est obligé de fuir le payload qui avance ultimate de roquette ulti de punisher c'est parti ulti qui est claqué mais on meurt des coups de cale très bien joué très bon kill ivraise instante mais c'est pas grave il a perdu son ult ulti claqué pour contrer l'autre ulti c'était rigolo ça a permis de défoncer complètement le strange adverse et là on sort énormément de dégâts certains disent que les ultis chargent plus vite dans le jeu c'est peut-être vrai les ultis ont tendance à se charger super vite donc l'ulti tracking est un petit peu plus un petit peu plus compliqué mais ça reste largement faisable ulti de hante qui a été claqué il va complètement imploser regardez à quelle vitesse on a détruit son ulti et là c'est très très dur on va venir le chercher il tente le duel et oui oh magnifique mécaniquement shot grab shot pour se servir oh là là c'est magnifique c'est magnifique oh là 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 oh là 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 19 HP il est toujours vivant il reste près du pack de soins il fait mouche hante c'est vraiment le meilleur joueur de L de cette compétition il est monstrueux dessus en tout cas j'espère que vous appréciez ce petit cast et que vous me direz ce que vous en pensez un peu triste d'avoir vu la même composition mais on reste dans une alpha donc faudra voir ce que ça donne je pense que la dive est une méta qu'on verra à un moment donné sur ce jeu par contre je préfère largement voir ce type de composition là que le compo 3 tank 3 heal je suis bien content qu'ils aient pas gagné même si apparemment il y avait des français dedans c'est pas parce qu'il y a des français que je veux pas dire ce que je pense sur des rails à foutre que ce soit des français et ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais apprécié les compos comme ça les compos où il y a trop de heal d'huile à ne pas savoir quoi en foutre pauvre hante qui se fait chase à l'infini mais c'est pas facile de chase une ela parce que t'as tellement la possibilité de prendre un shot dans la tête un shot dans le corps avec sa two shot qu'il faut faire attention en tout cas gros taf ils vont pouvoir se regrouper ils ont une défense possible ils ont une défense possible 33 secondes on TP dans le dos on claque l'ulti du côté de TTK pour contrôler les adversaires mais ça a pas vraiment suivi l'ulti de Groot carrément pour être sûr voilà ce qu'on appelle un solo ult alors les gens souvent te mettent ah tu m'as solo ult t'es une merde mais en fait les solo ult c'est énormément utilisé normalement à haut level bah ouais parce qu'il a fait une erreur de positionnement finit cher donc on lui met un ulti sur la tronche et Ant qui perd instantanément son ulti on arrive à tenir pour le moment l'ulti punisher qui a été claqué du côté de 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 cal et on va réussir à récupérer la 1 minute 30 supplémentaire c'est fait et bah c'est chaud du cul faut encore essayer d'aller chercher le push on fait tomber l'illusion de Loki c'est important aussi ça on va se mettre sur Frost détruit les illusions on met des illusions tout le temps vous voyez qu'on s'embête pas trop avec Loki dans cette strat on joue vraiment les illusions proches de Loki et on spam ce qui est un peu différent si on joue contre de la dive on doit jouer forcément Loki un peu différemment on claque l'ulti on se transforme en strange on shield pour pouvoir être sûr de survivre on se transforme en tank un peu comme une echo d'ailleurs une echo qui fait la même chose dans Overwatch qui va se transformer en tank pour avoir une deuxième barre de vie assez big donc là c'est pas comme echo si on meurt on récupère on récupère les PV qu'on avait avant mais quand on meurt on meurt réellement quand on meurt on meurt réellement et quand on finit le timer on revient au PV qu'on avait avant ulti punisher de partout ulti Doctor Strange là ça va faire la différence on va tout essayer de défoncer avec le punisher Bran et ça va tenir bon les petits potes à la compote avec cet overtime et l'équipe des mutants mène maintenant 3 à 0 dans ce BO7 aïe 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 c'est dur 3 à 0 c'est un score sévère pour le moment dans ce BO7 on se retrouve tout de suite pour la 4ème map de ce best of 7 et on est parti dans la 4ème map de ce BO7 et bien évidemment on retourne sur Hydrasil Pass puisqu'il n'y avait que 3 modes 3 maps sur cette sur cette sur cet alpha on sait qu'il y a d'autres maps qui sont prévues il y en a je crois 2 ou 3 autres qui sont dataminées donc on a hâte de les voir dans le jeu mais voili voilou donc forcément dans un tournoi on va revenir sur la même map mais j'espère que sur le long terme on en aura suffisamment pour que ça soit pas le cas allez c'est parti c'est parti les petits potes à la compote on envoie les pics et on est comme d'habitude sur Ant avec ça Ella qui va comme d'habitude aller chercher les lignes ici c'est marrant c'est qu'on fait un petit peu dans la tête d'un profet de temps sur une Ella pour que vous voyez un petit peu comment pour moi l'un des meilleurs joueurs d'Ella peut-être pas dans le ladder mais en tout cas dans le tournoi qu'il y a eu c'est le meilleur joueur d'Ella je pense assez large on a vu qu'il était le joueur de WSPS est sans doute très fort sur Ella mais Ant a montré quand même sa supériorité avec ce pic on va voir s'il le fait également dans cette quatrième map on prend le top ici et on va essayer d'aller chercher la tête qui fait mal cal qui prend si cher quand il vient Dust qui vient également il avait lâché le shield pendant un court instant il s'est pris une énorme tête Dust et ça se soigne outil de roquette qui a été claqué on essaye d'aller chercher Ant mais on n'y arrive pas il va passer dans le dos il va arriver près loin du roquette il décide de passer complètement dans le dos de se faire un petit peu oublier ah le classique il passe par là ok pour pouvoir détruire le rez bien joué et généralement tu t'en rends pas compte tout de suite très bien joué là on voit vraiment des notions pour que vous puissiez carrer des games avec avec dans ce jeu là vraiment le counter du reste de Loki du reste de roquette pardon et un taf monstrueux et ça permet d'aller chercher le push bien joué le kick est dispo on grave on met un mur pour être tranquille on remet un mur derrière et comme d'hab Ant va se faire oublier alors on peut pas s'accroupir pour faire quasiment pas de bruit ça c'est une des particularités il le sait ils le savent que Ant va vouloir passer il bête l'util pour temporiser bien sûr et pas mourir derrière on va chercher le burst qui s'est pris de la part de l'autre est là pendant qu'il était sous utile bien joué il prend le dessus c'est très bien fait ici ATTK qui essaye de push de mettre la pression sur le Loki on fait tomber des Illus le duel des des Strange on revient sur Ant qui passe comme ça qui arrive par là alors ici il y a la tête à briser et on peut ensuite voler il s'est montré là il va comme d'habitude flanquer ils s'y attendent pas ça y est ils s'y attendent ils s'y attendent ils ont compris son style de jeu ils ont compris son style de jeu ils se sont habitués et sa counter deux fois entre là dessus c'est bien joué ça fait la diff il reste plus que trois minutes à tenir Groot qui claque son ulti l'amplification qui a été fait le Punisher qui carry le Punisher qui carry des culs pendant son ulti derrière on va aller chercher KAL KAL qui tombe KAL qui tombe oh là ça va être dur ça va être dur mais là ça va push bien joué et on va comme d'habitude aller chercher le flan gauche ici c'est vraiment bien d'escaler là ça marche généralement neuf fois sur dix dans vos games dans deux games à nous ça marche deux fois sur dix vous voyez que là ça va peut-être marcher aussi comme d'hab le côté semi-flang de Ella avec tout à l'heure le TP dans le dos ils TP dans leur dos pour avoir le top c'est très intelligent c'est une bonne reprise d'attaque bien joué avec le cooldown du TP il faut aussi l'avoir en tête pour savoir oh le ki sur Frost ici très bien joué derrière on va essayer d'aller chercher le pauvre petit Rocket pauvre petit Rocket assez trop dur il se cache derrière il joue à cache-cache et l'ulti Punisher qui vient bon pile ici pour reverse et ça permet de bien défendre ça permet de bien défendre de récupérer l'ulti de Groove au revoir hier hiver santé mais bien c'est le problème on a envie d'être packé avec Rocket pour pouvoir balancer les heals qui rebondissent mais il faut toujours se préparer à cette ulti possible de Strange on va flanquer comme d'hab non cette fois-ci on décide de ne pas flanquer de passer sur le bord et il y a les gens qui se mettent dans ce couloir là c'est une bonne position de Ella en général l'ulti de Loki il n'a pas pu il n'a pas pu tuer ici trop dur on heal tout le monde ça tient bien on a ici là et là qui dash vers ses coéquipiers ça tient bien on peut prendre de kill sur Punisher le duel oh si ça touchait le corps c'était le kill oh oui il se réveille un petit peu WSPS il est temps parce que c'est bientôt la fin du BO si ça continue et oui s'ils perdent le match on rappelle c'est finito pipo il a pris un très bon kill il a ouvert un portail il reste plus qu'une seconde l'ulti de hante et personne retouche des amis les NTMR Kanyaks qui font une très grosse défense ici bien joué et bah va falloir tenir va falloir tenir bon s'ils veulent gagner maintenant les joueurs des mutants il va falloir aller chercher une énorme défense à leur tour et je pense qu'on ne changera pas comme d'habitude la composition des deux équipes ça restera la même chose allez on attend que tous les joueurs chargent que tous les joueurs prennent leur perso et c'est parti on va se remettre sur hante et ça est là en défense et c'est parti on va peut-être se mettre sur l'autre hélas cette fois-ci c'est vrai qu'il a été chaud sur la manche précédente c'est parti on va récupérer le pack de armure et on passe par la gauche technique importante sur hydrasil pass ne passez pas par la porte principale il y aura parfois les pièges il y aura parfois les mimes de Penny Parker il y aura parfois le portail de Strange bref vous allez vous taper des traquenards passez jamais par là ou alors laissez tout le temps les autres sortir avant vous voilà comme ça c'est les autres qui crèvent on essaye de se faire un petit peu oublier ils sont pour le moment ils pourraient très vite se reconcentrer face à lui les piques à glace le Strange qui vient un petit peu embêté Reverse qui va avec qui va avec le joueur de Ella j'aime bien cette idée c'est pas mal on bloque attention il y a la Ella de hante qui dash sur le point on voit la différence entre les deux Ella il y en a une qui dash pas trop sur le point qui dash plutôt sur les côtés et une qui dash dès qu'elle a un souci elle dash sur le point pas tout à fait le même gameplay ça tient bien pour le moment pour l'équipe des mutants allez on met pas mal de dégâts les balles infinies au secours ulti qui est plutôt bon du côté de TTK qui va permettre de prendre le kill sur le punisher TTK monstrueux sur ce place comme d'habitude vous ne savez pas où est le docteur Strange il est dans les airs en train de vous retomber dessus pour vous foutre un ulti dans le cul c'est comme ça qui fonctionne le personnage vous le perdez des yeux pendant 5 secondes ah ulti dans le cul moi je prépare dès que je perds le docteur Strange des yeux avec pour le kill je prépare mon shift j'ai le doigt dessus pour pouvoir faire apparaître les pierres alors attention si vous vous faites solo une par un Strange je ne sais pas parce que vous avez vos pierres que vous avez survie il a largement le temps de détruire la pierre et de vous buter mais en général ça reste quand même relativement fort ulti punisher avec l'ulti roquette qui a été claqué ils reviennent et ulti punisher de l'autre côté avec l'ulti roquette l'ulti de Hera et là pardon oh là là oh là là quand il n'y aura plus quand il n'y a plus la statue quand il n'y a plus la statue c'est dur oh bien joué Ant qui va prendre le kill sur Kale incroyable travail de la part de Ant encore les gros dégâts sur Nuk non sur Harvey pardon c'était Harvey transformé c'était Loki transformé en roquette et comme d'hab Ant qui carry des culs voilà et attention il ne reste plus qu'une minute 5 attention une minute 5 et c'est la victoire de l'équipe des mutants dans cette finale du premier tournoi Marvel Rival la question c'est est-ce qu'il y en aura d'autres peut-être dans la bêta peut-être qu'ils en feront à chaque fois on verra c'est parti l'Uti2 est là regardez regardez comme ça tombe avec une vitesse putain mais regardez Dust non tu dis non t'as pas le droit reverse attention Kale qui vient essayer de tuer oh là 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 quelle utilisation de la map intelligent et Ant qui se retourne encore une nouvelle fois il reste 13 secondes 13 secondes on a un outil de Kale qui est dispo on va peut-être devoir foutre un double ulti punisher oh là 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 ça passe pas ça passe pas c'était bien pensé pourtant deux utils punisher en même temps parce que c'est le Loki qui s'est transformé en punisher versiaire on zone les adversaires là et là là et là qui prend qui prend chair là et là qui tombe et c'est gagné c'est gagné les petits potes à la compote 4-0 pour l'équipe débutant et oui sur un BO7 ils l'auront mis 4-0 et ouais les petits potes à la compote coup dur quand même pour cette équipe des NTMR Kagnac qui ont fini deuxième et voili voilou et voili voilou en tout cas j'espère que ça vous a plu ce petit cast pour la première fois de Marvel Rival je sais pas dans quel ordre vont être publiées les vidéos j'essaye d'en préparer un milliard parce que c'est bientôt fini c'est bientôt fini au moment où je pense que cette vidéo sera publiée je pense que l'alpha sera fini mais voilà il y a du taf il y a du taf le jeu est excellent je trouve que c'est très bien pour le moment pour une alpha il y a encore bien évidemment plein d'ajustements on parle pas d'équilibrage après vous allez me dire j'ai casté des matchs d'Overwatch où c'était la même compo sur toutes les maps différentes donc ça change pas en fait donc voili voilou je trouve que bien évidemment si on veut des piques différents Paladin était bien meilleur parce qu'il y a des piques et bannes donc forcément si tu dis que ce pique là si la hélas par exemple dans un jeu avec piques et bannes la hélas de hante est trop fort bah les permabannes même au début du tournoi et voili voilou et ils se la retrouvent permabannes sauf si par exemple qu'on trouve qu'il y a un autre ban à faire et que là d'un seul coup hante peut sortir troisième game ça et là parce qu'ils ont oublié de la ban parce qu'ils ont pas de notre truc tu vois c'est comme ça en fait je trouve forcément les games plus intéressants dans les jeux et c'est pour ça que je trouve que les systèmes de draft apportent quelque chose et on se retrouve pas tout le temps avec la même compo des deux côtés quand le jeu est pas bien équilibré alors vous me direz souvent oui mais c'est une question d'équilibrage non c'est pas une question d'équilibrage c'est une question de meta most efficient technique valuable les pros ils en ont rien à foutre qu'un personnage soit plus stylé qu'un autre ils jouent ce qui est broken et généralement bah tu peux pas avoir un équilibre parfait ça n'existe pas dans les jeux vidéo que ce soit League of Legends que ce soit les jeux de combat que ce soit tout il y a toujours je connais pas trop FIFA avec le système de joueurs qui ont différentes forces etc je suppose qu'il doit y avoir une méta aussi donc donc voil y voilou merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous aimez Marvel, Ravel si vous aimez les jeux PVP n'hésitez pas à s'abonner à cette chaîne si vous voulez suivre la suite de Overwatch 2 la suite de Smite 2 la suite de Paladin qui arrivera peut-être dans plusieurs années qui s'appellera Paladin 2 Marvel Rival et 2X KO qui sont vraiment les jeux que j'ai prévu de faire pour cette année 2024-2025 voil y voilou Marvel Rival je m'y attendais pas mais c'est un jeu que j'aime énormément donc je compte continuer de le couvrir on aura des news normalement le 6 juin ou 7 juin au Summer Game Fest ça sera en direct sur la Laker TV donc n'hésitez pas à prendre votre billet et à venir pour votre petit ticket pour votre petite place pour les Summer Game Fest où il y aura des news de 2X KO Marvel Rival également des jeux de jeux solo comme No Race for the Weeknd je suppose et d'autres peut-être des news de Hollow Knight ça serait peut-être temps à un moment qu'on ait des news de Hollow Knight ils sont mais voil y voilou des bisous ciao et à demain et à demain et à demain – Sous-titrage FR 2021